Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année du collège, diversité des êtres vivants dans les milieux naturels. Le milieu naturel assure par sa composante physique la vie à d'innombrables êtres vivants. Activité 1, montrer la grande diversité de ces êtres vivants. La flore, l'ensemble des végétaux, présente une très grande diversité comme vous le constatez. De même pour la faune, l'ensemble des animaux, elle aussi présente une très grande diversité. Nous avons un exemple de faune, des oiseaux, des escargots, lizards, des singes, ce qu'on appelle la micro-faune du sol, le grillon, des traces de sangliers et enfin le hérisson. Effectivement, l'inventaire des êtres vivants dans un milieu naturel montre une très grande diversité de ces êtres vivants, aussi bien pour les animaux que pour les végétaux. Activité 2, montrer comment peut-on observer la micro-faune du sol. Le sol est un milieu où vivent des animaux de petite taille qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors, pour les faire sortir du sol, on utilise un appareil appelé l'appareil de Bérelès. Découvrons cet appareil de Bérelès. Le montage de l'appareil de Bérelès, il est constitué d'une lampe, généralement d'un entonnoir, d'une grille et d'un bocal contenant de l'alcool. Allumons notre lampe et observons. Effectivement, comme vous allez le constater, l'éclairement et la chaleur par la lampe provoquent la fuite de la micro-faune du sol et finissent par tomber dans notre bocal. Ainsi, on peut observer cette micro-faune en utilisant une loupe pinoculaire, par exemple. Découvrons quelques exemples de la micro-faune du sol. Nous avons ce qu'on appelle la cloporte. Nous avons, bien sûr, beaucoup d'exemples. La limace, ce qu'on appelle la lule, des fourmis. Donc, il y a beaucoup d'exemples, comme vous le constatez, de microphones, d'êtres vivants qui vivent, bien sûr, de petite taille, qui vivent dans le sol. Activité 3, montrer l'existence d'une faune microscopique. Pour cela, on va effectuer une observation microscopique d'une goutte d'eau prélevée d'une mare. Cette observation montre des êtres vivants de très petite taille, comme vous le constatez, qui se déplacent dans l'eau. Il s'agit dans ce cas-là de ce qu'on appelle la paramysie. Donc, dans l'eau, il existe des êtres vivants microscopiques, c'est-à-dire de très petite taille. Dans ce cas-là, nous avons ce qu'on appelle la paramysie. Effectivement, la paramysie est un être vivant unicillulaire. Comme vous le constatez, elle constitue d'une seule cellule. On retrouve les trois composantes essentielles de la cellule, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Mais la paramysie possède en plus des cils qui lui permettent, bien sûr, de se déplacer, d'un âgé dans l'eau. Donc, découvrons d'autres êtres vivants microscopiques. Nous avons la paramysie, comme vous le constatez. Je m'excuse. Voilà. Donc, nous avons une paramysie, comme vous allez le constater. Nous avons, dans ce cas-là, ce sont des protozoaires. Nous avons des algues microscopiques, des algues microscopiques, effectivement, des algues microscopiques. Nous avons ce qu'on appelle des champignons microscopiques. Nous avons des algues, c'est une algue microscopique. Nous avons une bactérie, dans ce cas-là. Nous avons aussi des bactéries, effectivement. Aussi des bactéries. Nous avons là ce qu'on appelle des virus. Donc, les êtres vivants microscopiques, ils se divisent. On les a classés en cinq groupes. Il y a les protozoaires, les champignons microscopiques. Nous avons ce qu'on appelle l'amibe. Je m'excuse. Donc, les protozoaires, les champignons microscopiques, les algues microscopiques, les bactéries et aussi les virus. Je continue. Donc, effectivement, dans un milieu naturel, vit un très grand nombre d'êtres vivants, animaux et végétaux. Certains sont visibles, les oiseaux, les singes, etc. D'autres, invisibles de petite taille en millimètre et vivent dans le sol, la micro-fondue du sol, alors que d'autres sont microscopiques. On a cité l'exemple de la paramétrie de l'amibe. Merci.